bonjour à tous et bienvenue chez azur bassin un petit tuto sur le montage des uv immergés sur les tambours inox vincent notamment donc c'est tout simple il vous faut une petite pièce adaptatrice donc ça c'est la première pièce qu'on doit monter on va sous la gouttière démonter ce bouchon là qui fait étanchéité lorsqu'on n'a pas d'uvé installé on vient monter ce petit système adaptateur avec un petit joint plat en caoutchouc c'est tout simple on peut monter à la main il n'y a pas besoin de le serrer très fort en plus ça 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 sert à rien on met légèrement en pression il vaut mieux pas utiliser d'outils parce que ça a tendance à trop serrer ensuite le tube quartz avec le joint du bon côté on vient glisser à l'intérieur on met le joint embuté une fois que le joint embuté on vient installer l'ampoule là c'est une 80 watts amalgame on évite de mettre les doigts dessus c'est pas très bon sur les ampoules parce qu'on a toujours les mains un petit peu sale et ça a tendance à les faire claquer donc soit on le maintient par les embouts soit on prend un chiffon en coton propre pour pouvoir la manipuler on la met pas plus loin que ça et là on vient raccorder le système du ballast donc ça c'est tout simple il ya un petit détrompeur en fait c'est pas tout à fait carré c'est un peu un peu rectangulaire donc là l'ampoule à l'un sens de montage on vient raccorder ça on vient tout mettre en butée et maintenant on visse et en fait en serrant ça va écraser le joint et là c'est étanche voilà donc une fois par an on dévisse ici on accède à l'ampoule il faut d'abord préalablement vider le le tambour parce qu'il ya de l'eau qui va qui va vous pousser le quartz et là on peut venir changer l'ampoule et puis en même temps peut-être retirer le quartz vérifier s'il n'y a pas du calcaire dessus voir s'il ya besoin d'un nettoyage donc vous remettez une ampoule neuf dedans vous repoussez votre quartz une fois qu'il a été nettoyé vous connecter on remet en butée on resserre et c'est fini et voilà c'est tout simple j'espère que ce petit tuto vous servira